. Brigitte Macron, Carla Bruni-Sarkozy, Valéry Trier-Weiler, toutes les trois réunies à l'Elysée. Il y a un mois, le rendez-vous faisait parler. De ce déjeuner amical, n'avait filtré que des photos prises sur le perron du palais présidentiel. Le site de l'Elysée dévoile un autre cliché, qui témoigne de l'entente cordiale entre les trois premières dames. Annoncé la veille, ce déjeuner entre premières dames n'a pas manqué d'être commenté. Après avoir invité Bernadette Chirac, Brigitte Macron a reçu Carla Bruni-Sarkozy et Valéry Trier-Weiler, qui l'avait précédé au 55, rue du Faubourg Saint-Honoré, à l'intérieur de l'Elysée, le 24 janvier dernier. Rencontre informelle dont le premier but était de permettre aux anciennes premières dames de retrouver le personnel du palais qui les avait servis, et dont l'autre utilité était de renseigner Brigitte Macron sur les actions entreprises par l'épouse de Nicolas Sarkozy et l'ex-compagne de François Hollande dans le domaine caritatif. Quelques heures après cette entrevue, à laquelle Julie Gaillet n'avait pas été conviée et une raison de son trop bref séjour à l'Elysée, Valéry Trier-Weiler n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la capacité d'écoute de l'épouse d'Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux. Des photos de la journaliste et de Carla Bruni-Sarkozy, raccompagnées par Brigitte Macron sur le perron du palais présidentiel, ont démontré la nature amicale de leur déjeuner. Mais aucun cliché qui ne filtre de leur moment passé à l'intérieur du 55, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'était compté sans le site de l'Elysée, remaniant ce début d'année. Si l'agenda de Brigitte Macron continue d'être délivré et commenté a posteriori pour des raisons de sécurité, la section concernant la première dame est désormais enrichie de visuels. Quelques 22 photos ont ainsi été mises en ligne pour illustrer ses actions au mois de janvier. Et la quinzième de ces photos la dévoile aux côtés de Valéry Trior-Weiler et Carla Bruni-Sarkozy, à l'intérieur de l'Elysée. Tout sourire, l'ex-compagne de François Hollande et l'épouse de Nicolas Sarkozy posent de façon naturelle, sans manteau. On remarque même la main de Carla posée amicalement sur l'épaule de Brigitte Macron. L'inclusion, c'est très précisément le credo de l'actuelle première dame. Alors qu'elle laisse au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer le soin de communiquer sur l'opération Mon Cartable Connecté, sur laquelle elle a travaillé au cours des derniers mois, la première dame souhaite d'ici le mois de juin sensibiliser au décrochage scolaire, facteur de précarité chez les 25-30 ans, ainsi qu'aux maladies du cerveau, qui touchent des millions de familles françaises. Approchée par de grands groupes, la première dame entend les mettre en lien avec des associations, afin qu'ils financent les travaux de recherche et d'accompagnement. Discrètement De ce déjeuner amical, n'avait filtré que des photos prises sur le perron du palais présidentiel. Le site de l'Elysée dévoile un autre cliché, qui témoigne de l'entente cordiale entre les trois premières dames. Annoncé la veille, ce déjeuner entre premières dames n'a pas manqué d'être commenté. Après avoir invité Bernadette Chirac, Brigitte Macron a reçu Carla Bruni-Sarkozy et Valéry Trier-Veyler, qu'il avait précédé au 55, rue du Faubourg Saint-Honoré, à l'intérieur de l'Elysée, le 24 janvier dernier. Rencontres informelles dont le premier but était de permettre aux anciennes premières dames de retrouver le personnel du palais qui les avait servis, et dont l'autre utilité était de renseigner Brigitte Macron sur les actions entreprises par l'épouse de Nicolas Sarkozy et l'ex-compagne de François Hollande dans le domaine caritatif. Quelques heures après cette entrevue, à laquelle Julie Gaillet n'avait pas été conviée in raison de son trop bref séjour à l'Elysée, Valéry Trier-Veyler n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la capacité d'écoute de l'épouse d'Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux. Des photos de la journaliste et de Carla Bruni-Sarkozy, raccompagnées par Brigitte Macron sur le perron du palais présidentiel, ont démontré la nature amicale de leur déjeuner. Mais aucun cliché qui ne filtre de leur moment passé à l'intérieur du 55, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'était compté sans le site de l'Elysée, remanié en ce début d'année. Si l'agenda de Brigitte Macron continue d'être délivré et commenté a posteriori pour des raisons de sécurité, la section concernant la première dame est désormais enrichie de visuels. Quelques 22 photos ont ainsi été mises en ligne pour illustrer ses actions au mois de janvier. Et la quinzième de ses photos la dévoile aux côtés de Valérie Triorweiler et Carla Bruni-Sarkozy, à l'intérieur de l'Elysée. Tout sourire, l'ex-compagne de François Hollande et l'épouse de Nicolas Sarkozy posent de façon naturelle, sans manteau. On remarque même la main de Carla posée amicalement sur l'épaule de Brigitte Macron. L'inclusion, c'est très précisément le credo de l'actuelle première dame. Alors qu'elle laisse au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer le soin de communiquer sur l'opération Mon Cartable Connecté, sur laquelle elle a travaillé au cours des derniers mois, la première dame souhaite d'ici le mois de juin sensibiliser au décrochage scolaire, facteur de précarité chez les 25-30 ans, ainsi qu'aux maladies du cerveau, qui touchent des millions de familles françaises. Approchée par de grands groupes, la première dame entend les mettre en lien avec des associations, afin qu'ils financent les travaux de recherche et d'accompagnement. Discrètement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501